Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, niveau CM1, page 16. Utilisez le dictionnaire. Première activité, trouve les mots suivants dans ton dictionnaire, puis recopie leur définition. Éclie un exemple pour illustrer le sens ou les deux sens de chaque mot. Émetteur, naviguer et virus. Alors vous prenez votre dictionnaire et vous recherchez la signification de ces trois mots et vous donnez un exemple. Émetteur, personne ou organisme qui émet quelque chose, personne qui produit le message, linguistique par opposition au récepteur. C'est le locuteur ou sujet parlant. Exemple, l'émetteur de cette lettre est anonyme. Anonyme, cela veut dire que l'on ne le connaît pas. L'émetteur de cette lettre est anonyme. Naviguer, se déplacer sur l'eau, voyager comme marin sur un navire. Exemple, un bateau qui a beaucoup navigué. Virus, non masculin, agent infectieux très petit qui possède un seul type d'acide nucléique et qui ne peut se reproduire qu'en parasitant une cellule. Exemple, Ebola est un virus très contagieux. Covid-19 est un virus qui contamine le monde entier. Dans cette deuxième activité, écris la signification des abréviations suivantes. Tu utilises le dictionnaire pour pouvoir écrire la signification de ces abréviations suivantes. Alors cette abréviation NM, nom masculin, NF, nom féminin, ADJ, adjectif, ADV, adverbe, V pour verbe et conge pour conjonction. Je répète NM, nom masculin, NF, nom féminin, attention à l'orthographe des mots, c'est très important de les écrire et de les écrire encore une fois. ADJ, adjectif, ADV, adverbe, V pour cette troisième activité, recopie les mots de chaque série. Et selon l'ordre alphabétique, envoyer, recevoir, discuter, cliquer, télécharger. Nous allons les recopier et les mettre en ordre alphabétique. Imprimante, impression, imprimer, prime. Danser, danse, danse, danseur, danseur, dossier. Vase, vague, vogue, vogue, vient, voir. Vase, vague, vogue, vent, voir. Attendre, attention, attentif et attendre. Nous allons les mettre en ordre alphabétique. Alors, après avoir mis en ordre alphabétique les mots suivants, voilà ce que cela donne. Cliquer, discuter, envoyer, recevoir, télécharger. Impression, imprimante, imprimer, prime. Regardez bien, je regarde la première lettre et je mets en ordre alphabétique. Dansant, danse, danse, danseur, dossier. Vague, vase, vent, vogue, voir. Attendre, attente, attentif, attention. Nous avons mis en ordre alphabétique les mots suivants. Dans cette quatrième activité, complète chaque série de mots par un mot qui respecte l'ordre alphabétique. La première, c'est écrire, écrire, plutôt écrire, écriteau. Alors, nous allons compléter cette série de mots par un mot qui respecte l'ordre alphabétique. Et ce sera le mot écrivain. Correcte, correcteur, correction. Alors ici, j'écrirai correctement. Jolie, jongler. Ici, j'écrirai jongleur. Présence, présentation, présente. Ici, j'écrirai présenté. Regardez bien l'orthographe de ces mots. Correctement, ici j'ai jongleur. Et ici, j'ai présenté. Dans cette cinquième activité, recopie l'information du dictionnaire qui indique la prononciation des mots suivants. Ordinateur, solide, oiseau, jante, bulle et carnet. Nous allons recopier cette information que l'on trouvera dans le dictionnaire. Qui nous indique, bien sûr, la prononciation des mots suivants. Et voilà ce que cela donne. Regardez bien l'écriture, comment elle est. Ordinateur, solide, oiseau, jante, bulle et carnet. Et dans la sixième activité, écrivez les mots. Donc, voici la prononciation. Gare, famille, maman, rouge, château. Vous voyez la prononciation de ces mots qui sont dans le dictionnaire. Nous allons nous les écrire ici. Alors, gare, famille, maman, rouge, château. Et pour cette activité écrire, alors, écris pour chaque mot un article de dictionnaire qui indique la prononciation, le sens, les mots de la même famille. Tu peux utiliser ton dictionnaire pour le mot ami et pour le mot école. Alors, pour le mot ami, voilà ce que j'ai trouvé dans mon dictionnaire. Ami, personne avec laquelle on a une relation très amicale. Ami, amitié et amicalement. Pour le mot école, regardez bien. École, lieu où l'on apprend à lire, à écrire, à calculer. Écolier, écolière. Alors, n'oubliez pas que un dictionnaire, c'est un ouvrage qui donne la signification des mots. Leur classe grammaticale, leur orthographe, leur genre, leur synonyme et contraire. Leur prononciation et leur famille. Dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique. Pour trouver un mot, on le cherche d'abord à partir de sa première lettre. Ensuite, à partir de la deuxième lettre. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.